Salut les gamers ! Tu ne sais plus à quoi jouer et tu cherches de quoi t'occuper sans truiner ? Alors tu es le bien tombé car c'est ici que je vais te proposer une sélection de jeux pour t'amuser sans truiner. Du petit studio indé au studio à gros budget, il en faut pour tous les goûts et tous les types de joueurs. Découvrons donc ensemble chaque semaine une série d'applications ou de jeux gratuits alors pour ne rien manquer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour être certain de ne rien laisser passer. Que ce soit à découvrir ou à redécouvrir, voici donc les propositions de la semaine. Allez c'est parti avec le tout premier jeu de cette édition 2019 avec Minimax Teeniverse édité et développé par le studio Allblue. Nous voici ici avec un titre mélangeant God Game et MOBA avec une pointe de Clash Royale. Vous y incarnerez un enfant qui, au fond d'un magasin de jouets un petit peu spécial, participera de façon plus ou moins directe à des combats de petits bonhommes divisé en deux royaumes . En début de partie, vous choisissez votre champion, vos troupes de combattants ainsi que les sorts que vous souhaiterez utiliser durant la partie. Votre but est simple, il s'agira de conquérir la première tour de votre adversaire, puis la seconde et pour finir, la base de votre ennemi. Ces parties qui ont donc lieu en 1v1 sont rythmées et dynamiques, ne laissant pas la place au temps mort. Comptez plus ou moins 5 minutes pour une partie en moyenne. A tout moment, vous pourrez intervenir avec votre main pour reprendre votre champion et le déplacer, ou déposer toutes sortes de buffs ou de debuffs sur la map afin d'améliorer vos combattants ou au contraire, affaiblir ceux du camp opposé. Il est également possible de construire quelques éléments sur la carte, toujours dans le but de profiter à votre armée ou de nuire à celle de votre adversaire. Visuellement, c'est franchement pas dégueulasse et en plus, c'est coloré, c'est fluide, bref, c'est propre. Minimax Teeniverse, c'est le jeu parfait pour vous occuper le temps de quelques parties, ou bien pour s'y investir et monter dans le classement compétitif. C'est fun et on se laisse facilement prendre au jeu. Si ce titre t'intéresse, eh bien n'hésite pas à faire un essai. Il est disponible en accès anticipé et gratuitement depuis quelques jours sur Steam. Allez hop hop hop, on enchaîne avec Cyberdrome, un projet étudiant d'une université texane aux USA. Ici, je vous propose donc d'incarner un cyber ninja, ouais rien que ça, dans un jeu dynamique en vue FPS. Vous allez pouvoir vous défouler et vous déchaîner en tailladant des robots avec votre sabre technologique. Ici, pas d'arme à feu, uniquement vous et votre lame tranchante pour couper les ennemis en deux, ainsi que pour renvoyer les projectiles ennemis. Vous pourrez également ralentir le temps, grimper les murs, bondir en avant, réaliser des combos incroyables, bref, tout ce qu'il faut pour être un parfait cyber ninja. Et toute cette action frénétique, elle prend place parmi l'une des trois arènes disponibles. Visuellement, c'est plutôt sympa, surtout lorsque l'on sait que les étudiants ont créé ce jeu en quelques mois. Si en plus vous êtes fan de Genji sur Overwatch, alors n'hésitez plus et faites-vous plaisir, c'est gratuit. Restons dans l'univers des jeux indépendants avec Larana, un autre jeu issu d'un projet étudiant américain. Oubliez le cyber ninja survitaminé, car à présent, je vous propose d'incarner une petite grenouille. Ouais, je suis comme ça, moi. Je te fais croire que t'es trop un ninja pour mieux t'avouer en fait que, bah non, tu seras juste une petite grenouille toute mignonne. Dans ce jeu, Larana est un temple qui autrefois avait apporté la pluie et la prospérité sur le monde. Aujourd'hui, celui-ci est complètement délaissé et abandonné. Mais c'est là que vous, en tant que joueur, vous allez devoir explorer ce temple et lui redonner un petit peu de sa splendeur d'antan. Tout cela prendra forme sous forme d'exploration et de résolution d'énigmes. Les graphismes sont simples, mais travaillés, colorés, cohérents et donnent à tout cela une atmosphère et une ambiance agréable pour le jeu. Alors, ne vous attendez pas non plus à une production triple A. Nous sommes bien ici sur un petit jeu dont la durée de vie est plutôt courte. Comptez au maximum une heure pour terminer l'aventure. Et nous voici à présent avec Endless Battle, un titre édité et développé par NetDragon. Pour décrire le jeu rapidement, je dirais qu'il propose un mix entre le MOBA style Smite, avec une vue à la troisième personne, et les champs de batailles ou arènes de World of Warcraft. Il s'agit donc, vous vous en doutez maintenant, d'un jeu multijoueur. Choisissez votre héros parmi les classes disponibles comme le mage, le prêtre, l'assassin, le guerrier ou le chevalier. À ce niveau-là, nous sommes sur du classique, vous ne serez donc pas perdu. Vous pourrez également le personnaliser visuellement, mais aussi au niveau de ses compétences, en les choisissant et en les mixant grâce à un système de cartes à collectionner. Pour les modes de jeu, Endless Battle propose du combat à 3 contre 3 en arène, le mode MOBA en 5 contre 5 ou bien un champ de bataille à 10 contre 10. Graphiquement, c'est plutôt réussi. C'est fluide et cela peut rappeler tout de même pas mal World of Warcraft. Un titre qui devrait plaire aux amateurs de combats d'arène comme on peut en trouver dans les MMO. Et voilà les petits amis, nous sommes arrivés au terme de cette sélection de jeux gratuits pour PC et pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite à lâcher un petit pouce positif ainsi qu'un commentaire dans l'espace réservé. Je vous rappelle brièvement le principe, tous les samedis ou presque, je vous donne rendez-vous afin de vous proposer de découvrir ou de redécouvrir entre 3 et 5 jeux gratuits sur PC. Moi, je vous laisse ici. J'espère que cette première édition de la toute nouvelle année 2019 vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite à tous d'excellentes sessions de gaming. Un très bon week-end et je vous dis à très bientôt les gamers. Ciao, bye bye.